J'imagine que tu as regardé Sanaya le passage d'Angèle, Nathania et Rania sur TPMP, qu'est-ce que tu en as pensé et vous pourrez nous répondre juste après. Déjà je suis très fière d'elles et je trouve qu'elles ont raison et c'est bien et je trouve que j'ai rien à dire, j'ai trouvé ça parfait. Donc non, elles ont bien fait, que de prendre leur temps et de bien faire les choses. Un passage en particulier peut-être qui vous a surpris ? Ah oui, bien sûr, on va parler de la même chose, le passage sur la d***** et la d*****. Alors moi c'est un petit peu ce que j'ai regretté en fait lors de leur passage, c'est que du coup on n'était plus ciblés sur le harcèlement et là j'ai l'impression que ça défère un petit peu la cause et qu'on part un petit peu. C'est l'impression que ça va donner. On ne va pas se mentir, les accusations sont très graves. La tournure qu'a prises ces accusations sont extrêmement lourdes. Oui mais les filles, vous n'inquiétez pas, c'est des filles très intelligentes. La fait sur les épaules, vous n'avez jamais entendu parler ? Franchement je pensais que c'était une légende. Honnêtement tu sais, parce que personne, que je connais en tout cas moi, que j'ai connu de candidat, m'a dit clairement, on m'a poussé à l'approvisionnement. Moi je ne l'ai jamais entendu directement, je te dis la vérité. Il n'y a jamais eu de noms qui sont sortis, clairement. Non, non, parce que c'est encore pire que tout, ça n'a pas ou quoi ? Bah tu vois mais finalement, ça c'est un peu une légende urbaine finalement, parce que moi j'étais pas témoin de ça d'une part, et de deux j'en ai pas entendu directement. Non, 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 ça fait des années qu'on entend parler de jeunes filles, de candidats de télé-réalité qui se prononcent. Il y a même eu un article il y a quelques années sur Nice Matin qui expliquait qu'une jeune femme d'une quarantaine d'années, d'ailleurs ils n'ont pas voulu sortir son prénom, qui a été renvoyée en correctionnette pour fraude fiscale et proxénétisme après avoir organisé des voyages entre ancienne candidate de télé-réalité et footballeur. Ça remonte quand même. Et des rumeurs disaient que c'était une candidate de Loft Story. Ah là là, ça balance, ça balance. Non mais voilà, donc on le sait, on va pas sentir. En plus ça se sait ça, ne soyons pas hypocris. Là, ce qui est grave, c'est quand on dit que c'est des gens de la production qui les mettent en relation. C'est ça qui est très, très grave. Qui est choquant. Et au-delà du proxénétisme, on les accuse aussi d'être dealers, quoi. Parce qu'elles ont dit clairement que des membres de la production leur fournissaient de la... C'est ça qui m'a aussi choquée parce qu'en fait, l'escortisme, on sait très bien qu'il y a des filles qui ont été escortes et qui ont fait de la télé-réalité et qui ont peut-être même continué leur escortisme, etc. Ça, finalement, c'est pas un secret. Concernant les histoires de droits, j'ai envoyé des notes vocales à différentes candidates et différents candidats du programme pour essayer d'avoir de l'information, j'ai enquêté. Personne ne m'a répondu, sauf une personne, c'est Kim Glow. Écoutez sa réponse. C'est trop bien ! Alors, oui, j'ai déjà vu des candidats se droguer en tournage, ce qui m'a fortement choquée quand tu vois que moi, je mange bio et que je fais super attention à ma santé. Alors, est-ce que j'ai vu la production donnée aux candidats ? Ça, je ne l'ai pas vu de mes yeux. En revanche, j'ai vu, oui, des candidats se droguer. Une fois, j'ai vu comment un candidat a réussi à se procurer de la drogue parce qu'on commandait des pizzas. Et en fait, il avait réussi à, c'était le dimanche, à faire comprendre aux pizzaïolos qui voulaient de la drogue. Je ne dirais pas quel candidat c'est parce que je ne veux pas me mettre dans la merde. Et en fait, il avait fait passer, donc le dimanche d'après, quand le pizzaïolo était venu, je me rappelle, il avait donné aux candidats des petits sachets. Et donc, j'ai compris que c'était de l'alcool. Et moi, j'ai vu qu'ils avaient fait rentrer par les personnes extérieures dans la maison de la drogue. Ça, je l'ai vu. Est-ce que j'ai vu la production ? Non, ça serait mentir. Oui, l'alcool, par contre, la production en donnant de l'alcool aux candidats, ça, je l'ai vu, oui, de mes yeux. Bon, l'alcool n'est pas illégal. Ça vous choque ? Alors, moi, ça ne me choque pas. Il y a Émilie Amard qui en avait parlé il y a 2-3 ans sur le plateau de TPMP, d'ailleurs. Elle en avait parlé sur le plateau de TPMP en disant la même chose. En disant la même chose. Et j'ai aussi Clément Roblin qui a fait une interview avec toi, Sam, où il disait que pendant le tournage, il avait vu une candidate dormir avec des cotons dans le nez. Et on sait pourquoi aussi. Donc, oui, il y a des candidats qui se droguent. On le sait très bien. Mais là, de là à dire que des membres de la production leur fournissent de la drogue, c'est très, très grave. Parce que finalement, leur santé, c'est leur vie, OK ? C'est grave quand même. Donc, ils le font hors tournage, ils le font pendant le tournage. Ça, limite, ça ne me choque pas. Je n'ai pas envie non plus de... Ça a une incidence sur les autres candidats et sur le comportement. C'est pour ça qu'elles ont parlé. Oui, ça a une incidence certainement. Mais on les prend avec cette folie-là. Ils sont comme ça avant. Ils vont être comme ça pendant le tournage. Ils ne vont pas être différents. Ils ne vont pas se sevrer pendant cette semaine. Il ne faut pas non plus se mentir. Il ne faut pas être hypocrite. En revanche, oui, j'ai déjà vu aussi des candidats prendre de la drogue pendant le tournage. Tu as participé aux vacances des anges, Sarina. Tu as participé à la saison 2. C'était la saison 3 pour toi. Oui, mais pourquoi on va être choqués de ça, en fait ? Est-ce que vous avez vu des candidats prendre de la drogue ? Oui, oui. Quelles drogues ? Les deux. Que ce soit du canard ou de la co... Oui, j'ai été loin de ça. Mais moi, je ne suis pas là pour les juger. Non, non plus, je ne suis pas pour les juger. Il y a plein de gens qui ne font pas de la télé. Et même qui sont haut placés, qui prennent ce genre de substance. On ne va pas commencer à tirer sur eux. Pour ça, c'est leur santé. Mais si toi, tu l'as vu, les membres de la production l'ont vu aussi. Bah oui, bah oui. Et on ne les sanctionne pas, ce genre-là ? Exactement. Bien sûr, il doit y avoir des sanctions. Il doit y avoir des réglementations. Moi, juste par rapport à Nathania, moi, je voudrais faire mon mea culpa. Parce que Nathania... Je ne la croyais pas ? Vraiment, de toutes les interviews que j'ai vues de cette nana, je me suis dit, mais cette fille est folle. Elle raconte vraiment beaucoup de conneries. Je le dis sincèrement. Je peux vous comprendre, c'est parce que c'était la première. Exactement. Alors que ça existe depuis très longtemps. Bien sûr. Mais c'est vraiment que c'était la première à dire ça. Oui, bien sûr. Donc c'est sûr, j'étais en mode, mais elle sort d'où ? Ça sort d'où tout ça ? Ça existe depuis 12 années et on n'a jamais entendu ça. Bien sûr. C'était la première. Mais c'était vrai. Mais c'était tout vrai. Je peux dire juste quelque chose. Moi, ce qui m'embête, ce qui me gêne d'en parler, et je déplore le fait qu'on en parle, c'est parce qu'il y a des jeunes qui suivent cette émission. Donc maintenant, ils vont se dire, ah, ils prennent de la drame, donc je peux le faire aussi. En fait, le fait, même qu'on en parle sur le plateau, alors qu'il faut libérer la parole de toute manière, ils vont en parler aussi sur les PME. Et pourquoi on n'en parlerait pas sur le plateau ? Donc quand on leur dit que ces candidats-là sont de la drame, ils vont prendre ça pour de la normalité. C'est juste ça, moi, que je dis. Non, 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 au contraire. J'ai juste peur de ça. La normalité, pour moi, c'est de laisser s'installer une situation en faisant croire que c'est un secret de polichinelle. C'est vrai. Je comprends ton discours, mais je comprends beaucoup aussi de ça. Si on peut faire un mix, c'est super.